Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us Ok, donc, cette semaine, en prêt-ci avec les guerriers, On reçoit Santee Stéphanie, copropriétaires de l'école de Sainte-Rose Avec Santee Justin, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien? Oui, ça va bien Très honte aujourd'hui, c'est une super belle journée Ah oui, ça fait du bien C'est le début de l'été, tranquillement, pas vite Avec les canjos qui s'en viennent Bonne chance à tous ceux Toi, tu travailles-tu dans un canjo l'été, non? Non, j'ai fait un an avec Avec Sean Milo Ok Ça a été ma seule année d'expérience Un an, c'était bien normal Un an, c'est assez C'est rechant, c'est rechant Non, non, non Non, voyons, c'est comme C'est une partie de plaisir Ben oui, tellement plaisant à des enfants 7h le matin à 9h le soir C'est le fun, là, 5 jours semaine On n'est pas brûlés à la fin de l'été Non, non, c'est ça Ben justement, ma première journée Je venais de finir le secondaire Après bal, mon bal Première journée, lundi Je suis revenue à comme, je sais pas Moi, à 4-5h Je dis à mes parents Oui, oui, je m'en vais, je m'en viens Je me suis couché Puis je me suis pas réveillée de la soirée Je me suis réveillée le lendemain J'ai une knock-out J'étais morte Après la première journée Fait que t'as manqué ton lundi de travail Ok, ok, non, t'es juste rentrée de la job Non, non, non Lundi, je suis rentrée de ma job Je me suis couché C'était fini Ok J'étais morte complètement J'avais été épuisée Wow Fait que c'est vraiment genre Chapeau à tous ceux qui font ça C'est surtout année après année après année J'avais vraiment hâte de venir Oui, qu'est-ce que t'allais-tu? Je dis que j'avais vraiment hâte Depuis que vous aviez parti ça J'avais vraiment hâte de venir C'était vraiment cool Ben oui, t'es la première qui nous l'a demandé C'est vraiment un projet C'est cool J'écoute ça vraiment beaucoup des podcasts en plus Je trouve ça vraiment intéressant Puis j'ai écouté pas mal, presque toutes les vôtres Sauf depuis le COVID J'en ai manqué une couple Parce que je n'utilise pas l'auto autant que ça Ouais, mais c'est ça exactement J'écoute dans l'auto souvent Moi aussi, c'est ça Souvent Ouais, officiel Puis on en sort beaucoup en plus C'est tout C'est tout De toute façon, j'ai l'impression C'est juste ça sur mon feed Mais c'est le fun C'est le fun C'est vraiment le fun pour vous Puis pour tout le monde Puis j'ai vu que vous avez vraiment touché À plus de monde Qu'il y a juste Justement, pas juste son fri C'est vraiment cool Exact On a des gros invités qui s'en viennent Mais on ne peut pas les brûler Tant qu'ils ne sont pas enregistrés On ne les annoncera pas Mais on peut vous dire À tout le monde qui écoute Qu'on va avoir des gens en dehors du cercle Juste des professeurs de karaté Qui s'en viennent Puis des très gros noms On est vraiment super excités Mais on ne te dira pas c'est qui Pas de spoiler Pas de spoiler Non Mais hey, revenons à toi Je peux te tutoyer, c'est correct? Bien, j'espère Du jour de mes 20 ans J'espère que tu peux me tutoyer Écoute, Sinti J'aimerais ça qu'on revienne À tes débuts dans les arts martiaux Puis represse un peu Présente-nous D'où tu viens Où tu as grandi C'est qui tes parents Ça ressemblait à quoi ta jeunesse Qu'est-ce qui t'a amenée au karaté? Oui Bien, premièrement Je suis enfin unique OK Mon père, background plus loin Il est première d'annes en taekwondo Fait que, tu sais, lui a toujours voulu Que je touche à l'art martiaux Mais, tu sais, j'ai vraiment essayé plus Genre, j'étais vraiment un enfant Très, très, très timide Quand j'étais jeune C'est le karaté qui m'a fait Exploder Sortir de ma coquille Parce que j'étais un enfant Tout le temps caché derrière ses parents Le plus loin, enfoui derrière Justement Puis, tous les sports que j'ai essayé Ça ne marchait pas Parce que j'étais tout le temps L'enfant assis Qui faisait juste regarder la discipline Puis, tu sais, les profs Qui faisaient juste la discipline Avec tous les autres enfants Qui niaisaient Puis, moi, j'étais tout le temps assis Finalement, je trouvais ça Juste tout le temps plate Puis, il y a une école Parce que j'habite Laval SSS Au bout, au bout Puis, l'école La première école à Chien-Milot Dans le temps qu'il était Sensei C'est Laval à Saint-François Puis, c'était pas lui le propriétaire Tout de suite C'est un autre propriétaire Puis, c'est avec eux Que j'ai commencé Puis, mon père a dit Ah, pourquoi pas essayer Justement Avec la petite école de karaté Du quartier Puis, premier cours d'essai Puis, ça a été instantané Ça, c'est à quel âge? J'avais 6 ans 6 ans Aujourd'hui, t'as quel âge? Juste pour nous donner Une échelle de... J'ai 20 ans Ok, ça fait 14 ans En septembre, ça va faire 15 ans Wow Ouais C'est déjà beaucoup Puis, dès le premier cours d'essai Ça a été Clic Instantané Puis, j'ai jamais lâché C'est vrai Puis, ça, c'était le dojo Qui, aujourd'hui, est à Chien-Milot? Non En fait, en ce moment Il a vraiment changé Plusieurs fois Ce dojo-là Ça a été à... C'était Jean-Marc Bureau Je sais pas si... Ouais Après ça, ça a été Chien Après ça, il y a eu un autre Puis, quand Chien est déménagé À Terrebonne Il était comme en copropriétaire Si je me trompe pas Avec un autre Qui était de Laval Après ça, ils l'ont lâché Après ça, c'est mort Ils ont arrêté ça Après ça, c'est Jonathan Ranali Qui l'a repris Je sais pas si vous connaissez Là C'est la chenée Oui, la chenée Avec Chien-Milot Ouais Avec Chien-Milot Puis là, c'est Jonathan Ranali Qui l'avait Puis là Il l'avait, il l'avait plus Il l'avait, il l'avait plus Puis là, finalement Elle est juste éteinte Cette école est finie Elle n'existe plus Ok Ah, ok Feu Saint-François Wow Oui, Saint-François C'est ça Ok, ok, ok Je pensais que ça fallait être Terrebonne Non C'est quand t'as fait le switch Ben, j'ai essayé quand même Parce que, honnêtement C'est à Même pas 10 minutes de chez moi Celle de Saint-François Fait que c'est sûr Que c'était bien plus commode D'aller là Que d'aller jusqu'à Terrebonne Encore là C'était même pas 30 minutes Puis j'ai essayé de rester là Mais c'était chaotique Honnêtement Puis je m'ennuyais vraiment De faire mes cours avec Chien Fait que Mes parents ont fait Ok, go On switch Puis après ça Je l'ai re-suivi Quand on a re-changé encore Puis quand on a redéménagé Et à ce jour Est-ce que tu prends encore Des cours avec lui Vu que maintenant T'enseignes Est-ce que tu continues avec lui Ou tu prends juste Des cours avec Kiyoshi J'avais J'avais continué Parce que je continuais La compétition Puis c'est pas Kiyoshi Qui m'enseignait Mes cathodes compétition Ça a toujours été Avec Chien Fait que j'ai continué Pendant un bout Jusqu'à temps que Mélanger école Mon école de karaté Puis j'ai d'autres jobs À l'extérieur Fait que là J'arrivais vraiment plus Puis on s'entend Que c'est quand même De l'argent à chaque semaine Puis je ne t'en ai Presque plus Fait que j'ai dit À Chien Je vais couper Cette dépense-là Puis moi Ça m'a donné justement Du temps ailleurs Fait que Je me dis Ah, pas de problème En même temps que Je ne m'en allais pas Pour toujours C'était juste Un petit break Puis là Justement cette année À cause que Les mondiaux Était en août Et non en novembre Parce qu'habituellement C'est en novembre Puis moi j'ai de l'école Fait que Je préférais Puisque c'était en août Je pouvais me qualifier Puis y aller Parce que je ne manquais pas L'école Fait que là Je dis à Chien Je m'y remets Je recommence De prendre des cours Avec vous Justement pour remonter La compétition Mais là Avec tout ce qui est arrivé Tous ces plans-là Sont sur la glace Tout est capote Tout est capote Oui Puis Dans le fond Parle-nous un peu De ton parcours Parce que tu as fait Tu as été jusqu'aux mondiaux Souvent Tu as été jusqu'aux mondiaux Comment ça s'est passé Est-ce que c'est arrivé Vite dans ton Parcours d'art martiaux Comme tout de suite En commençant Non Justement Puisque j'étais quand même Une enfant assez Timide Oui Comme j'étais J'ai sorti de ma coquille Même après le karaté Mais je pense que Ma première compétition Était vers La ceinture verte Verte-bleu Mes parents Ils n'ont jamais Voulu pousser Ils ont attendu Que de moi-même Je dise Ah je veux faire De la compétition Fait que j'avais peut-être Je ne sais pas À quelle heure J'en ai rendu Ceinture verte Après combien de temps Sept ans Un an J'avais peut-être Sept ans Sept ans Un an et demi Environ Fait que j'avais Ça m'a pris quand même Un an Un an et demi Avant de dire Ok Je veux essayer La compétition Puis justement Ça, ça l'a fait Comme un gros Mes parents étaient Ça les a vraiment Bouche bée Que de un Je veux faire De la compétition Parce que justement J'étais extrêmement timide Fait que À partir de ce moment-là J'ai commencé la compétition J'ai commencé Les cours privés aussi Parce qu'avant ça Je faisais juste Mes cours de groupe Puis Mes premiers Championnats canadiens J'étais Ceinture noire C'était en 2010 Ok J'avais 10 ans Fait que J'ai quand même Attendu J'étais ma ceinture noire Pour faire mes premiers Les premiers Québécois Puis Canadiens Ok Puis comment ça s'est passé Ta première expérience C'était où T'enlent ça un peu T'es allé au Portugal Non En fait J'ai fait deux ans De Québécois-Canadiens Même si je m'étais qualifiée De un Mes parents Ils trouvaient Que c'était quand même Assez gros Pour un enfant de 10 ans Ça peut quand même Vivre des déceptions T'es beau De qualifier Aux championnats canadiens Ça peut être quand même Assez gros Des championnats du monde Fait qu'on a préféré Attendre deux ans Fait que j'ai fait 2010-2010-2011 J'ai juste fait Québécois-Canadiens Je m'étais qualifiée Puis en 2012 Là j'ai fait mes premiers Championnats du monde Qui étaient au Canada Donc ça Justement ça permettait De faire une expérience Qui ne coûtait pas trop cher Non plus Parce qu'on s'entend Des mondiaux Ça peut coûter assez cher Puis ça s'est très bien passé J'ai eu mon premier titre De championnats du monde Justement À ma première année En 2012 Wow Puis dans quelle catégorie? Je l'ai eu en trad Et en freestyle Si je ne me trompe pas Puis ça c'était Quelle édition? 2012? Excusez-moi 2012, oui 2012 Canada Mais c'était où? Ici Au Canada Saint-Hyacinthe Montréal 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 Sur mon palard C'est écrit Montréal C'était annoncé Montréal Mais c'était situé À Saint-Hyacinthe Ah ouais Fond de Saint-Hyacinthe Manu J'avais des amis Mettons Moi c'était Mes troisième championnats Deuxième championnats Du monde dans ce temps-là Puis j'avais des chums De gars Mettons D'Angleterre Ou quelque chose C'était comme On est où, man? Là j'étais comme Vous êtes nulle part Vous êtes nulle part On est loin de Montréal On est loin de tout Ce qui est le fun Ils se disent Mais pourquoi? Je sais pas Parce que ça coûte moins cher C'est ça Là j'étais comme Attendez que la compétition Finisse Puis on va aller à Montréal On salue les gens De Saint-Hyacinthe C'est une belle vie Oui C'est super le fun Puis en plus C'était durant l'épandage C'était super Pour les touristes C'était vraiment Une belle représentation De Montréal Pour leur première expérience J'étais malade À ce jour Il y en a encore Qui m'en parlent C'est très bien Ils sont partis Dans leur pays En se disant Montréal C'est une petite ville Sur le bord de la vin Avec deux hôtels Une couple de restaurants Puis that's it Là ils voient La pire du Canada Puis ils sont comme Ah eux autres Ils ont des vaches Dans leur course Non c'est pas de même À Montréal Ça sent le purin Dans les rues Wow Puis après ça T'étais allé en Italie Ben oui En Italie Ça avait vraiment Ben été J'ai fait 2012 2013 2014 2015 J'ai sauté 2016 Puis j'ai fait 2017 Ah parce que 2016 T'es retournée en Irlande Genre c'est ça Ouais on retournait en Irlande 12 13 14 15 16 J'en ai fait 5 J'en ai fait 5 J'ai fait Canada 2012 Italie 2013 Irlande 2014 2015 C'était en Floride 2017 2017 C'était en Floride Encore C'est lesquels Ton préféré vibe Parce que moi J'en ai fait une couple Puis 2014 Je trouve que Tu sais que l'organisation Est nouvelle Je trouve que c'était Vraiment Je trouve qu'il y avait Beaucoup de monde Puis vu que c'était La première année Ils ont mis beaucoup De pressure là-dessus La parade était cool Oui L'Irlande reste dans Mes préférés Mais on s'entend Que c'est tellement Un beau pays Que visiter là-bas C'était écoeurant Mais sinon J'ai vraiment bien aimé Orlando Tu sais on s'entend Qu'on est Tout le monde T'es comme en gang Sur le bord de la piscine T'es presque en vacances Dans un resort Tout le monde ensemble Ça aussi c'était vraiment Un vibe vraiment cool S'entraîner dans Les grands terrains Ça aussi c'était Vraiment nice Tu as fait un crush Par Walt Disney Quand tu étais allé à Orlando Oui Oui Les deux ans Mais c'était pas Ben oui C'était pas ma première fois Mais c'est sûr Qu'on y retournait Mais chaque mondial Il y a un petit Quelque chose De différent Il y a quelque chose Un souvenir précis À chaque Qui fait qu'ils sont Toutes spéciaux Les amis C'est Les chapiteaux Oh my god Parle-moi C'est la première chose Que je parle Quand je parle De l'Italie Je dis Mes mondiaux Se sont passés Dans des chapiteaux À 45 degrés Celsius dehors C'était dégueulasse C'était le fun Fighté Manu C'était le fun Ah ouais Ça sentait bon Je te le dis Entre Montréal En Montréal Puis l'Italie C'est comme pas sûr Quelle était meilleure C'était Les deux Ça sentait bon Différemment Finalement C'était la scène C'était pas super Que ça C'était à l'extérieur Là C'était à dedans Mais aussi C'était la même affaire En Italie Ils ont mis ça Dans une ville Aucune mer à part On était à Tarento Mais ils affichaient ça Ils affichaient ça À une autre ville Ouais Mais on était loin De tout On était pas T'sais Vous autres Vous avez été Au Colisée Avec Chiane C'était comme Une couple d'heures D'auto C'était trois heures Me semble Holy crap C'est ça Mais dès qu'on a fini Nous on avait pris Une couple de jours Après Dès que le vendredi C'était fini On est partis en auto Tout était déjà parté On est partis en auto Pendant le soir Justement Puis on est arrivés À Rome Le soir Fait qu'on avait Deux Trois jours De visite À Rome Après C'est quand même Cool Ça D'avoir pu visiter Des sites De cette importance Ça aussi C'était une belle expérience C'est sûr Sinon Y'a-tu D'autres anecdotes De voyage Ou de compétition On a déjà visité Un château Ensemble L'Irlande On a presque Tout fait ensemble L'usine de Guinness La Côte C'était cool T'as une belle T'as des belles journées À quel moment Dans tout ça T'as rencontré Justin Parce que maintenant Vous êtes propriétaire De dojo ensemble Marc de linge ensemble Parle-nous de ça En fait Plein de personnes Pense qu'on se connaît Depuis toujours Mais en fait Non On se connaissait pas Avant l'Italie 2013 Notre championnat du monde On se connaissait On se connaissait On savait Qui était qui Mais puisqu'on est En compétition First On n'est pas De la même école Fait que c'est sûr Que dans nos cours De karaté Tous les jours On se voyait pas Un gars Une fille C'est sûr que sur les tatamis C'est rare qu'on est ensemble Puis on a quand même Deux ans et demi De différence Fait qu'encore là C'est sûr qu'on n'est pas Ensemble sur les tatamis Fait qu'en compétition On savait qui était qui Et on se côtoyait pas Jusqu'à temps que Pour le championnat du monde De l'Italie La mère Justin Lili Elle vient de voir ma mère Puis elle dit Hey On cherche du monde Pour être Une grosse gang Dans un gros Ils voulaient faire ça Dans une grosse ville Pour être presque 5-6 familles Pour qu'on soit tous ensemble Justement Pour que ça soit plus court Puis que ça coûte moins cher Puis Fait que c'est comme ça Qu'ils avaient approché Ma famille Mais c'était la première fois Qu'on Qu'on passait Une semaine ensemble Puis qu'on se parlait Vraiment là Ça a cliqué Tout de suite Ah ouais Puis là Aujourd'hui L'idée De te joindre À Justin Pour ouvrir Pour rendre Tu sais Comme tu t'occupais Du dojo avec lui Ça est venu de lui Ou toi Ça te tentait Depuis longtemps Moi Si tu me demandais Avant d'avoir L'école avec Justin Est-ce que tu veux Une école Ma réponse A toujours été non Ok Tout le temps Jusqu'à Justin Ok Puis quand Il a fait sa première année Tout de suite Puis tu sais Je donnais des cours Avec lui J'étais comme instructeur À son dojo Je donnais des cours privés Parce que c'est sûr Que j'allais l'aider Justin C'est comme mon frère Fait que c'est sûr Que je donnais mon temps Pour lui Puis après Après que la première année Soit presque Ternée Ils m'ont dit Écoute Steph On aimerait Ils m'ont dit Tu sais bien Que c'est sûr Qu'on veut Que tu viennes me rejoindre Mais ils voulaient Que ce soit Parce qu'ils savaient Que je voulais pas d'école Mais ils m'ont dit On veut que ce soit Complètement ta décision Mais on aimerait vraiment ça Que tu En fasses partie officiellement Ouais J'ai dit à Justin J'ai dit J'ai jamais voulu d'école De karaté Mais Avoir Le meilleur côté D'avoir Comment je peux dire ça La meilleure version D'avoir une école C'est d'avoir une école Avec lui J'ai dit C'est la seule version Au monde Que je pourrais avoir Une école de karaté Fait que j'ai dit Go for it Puis là Ça se passait bien Avant Ben ouais Ça se passait Ça se passait bien C'est sûr que Tous les deux On est aux études Fait que On n'est pas Poussé poussé Dans la Pour grossir On essaie de juste Garder ça quand même Assez stable Mais vous avez quand même Une bonne équipe De compétition Dans vos élèves Vous avez plusieurs En fait Tous les élèves Ils font partie De l'équipe de compétition Hein? Tous nos élèves Font partie de l'équipe De compétition Ouais C'est ça Ouais Mais c'est quand même Quelque chose ça Est-ce que ça Ça s'est fait naturellement Ou vous avez Vous les avez convaincus Ou c'était tout Des compétitions Non c'est ça C'était Ben là Je ne sais pas si vous savez Mais il y en a une couple Qui ont transféré D'école Parce qu'au début Ils prenaient juste Des cours privés Comme en parallèle Avec un autre instructeur Avec Justin Puis quand Justin A ouvert son école Ben là Ils ont comme Ils ont décidé De faire le changement Complètement D'école Fait que c'est sûr Qu'il y en avait une couple Qui étaient Qui étaient déjà Des compétiteurs Je pense que Justin Les a juste poussés À monter Ben il y a aussi La soeur À Comment tu chaisis À Nathan À Nathan Ouais Ça c'est Elle a parti de zéro Elle a parti de zéro Elle a commencé Avec Justin Puis c'est moi Qui l'ai eu Dès le premier jour En cours privé Comme C'est mon élève À zéro Super ou un Puis comment Tu trouves ça Ta gang Parce que On s'entend Justement Si tu as une gang De compés Live Les compétitions Sans ligne moyenne Comment Ils prennent ça Ils trouvent ça Vraiment Je ne veux pas Les décourager Mais c'est la dernière étape C'est sûr Ils savent Mais au moins Les tournois en ligne Sur les kata Ça ne l'air pas Justement Ils en ont fait un Qui était avec Je ne pourrais pas vous dire Un gars d'Angleterre Avec Je sais que Denis C'était un des juges C'est Denis Qui a approché Justin Qui a dit Si tes élèves Ils veulent faire partie Je sais que L'élève À Denis A gagné Un overall Puis Wassim Je pense Qu'il a gagné Un overall Nathan Il a fini premier Dans sa division Amine aussi Il a fini premier Dans sa division Quand même Mais c'est sûr Ça donne un petit boost Ça donne un petit Espoir un peu Alors fait Tu peux tout le temps Tu peux tout le temps Tu peux tout le temps Filmer Puis le mettre en ligne Puis essayer de gagner Puis d'être meilleur Dans ce point-là Tu as tout le temps Un défi Parce que Je vois mal Comment le combat Va se faire en ligne Je suis abonné À des pages de mimes Sur le karaté Puis c'est juste Genre Les personnes Qui font des copées En online Puis tu as les fighters Qui sont comme Mais moi là-dedans Je peux rien faire C'est la vie C'est la vie Limité Juste te dire Que la pratique du karaté Est par nous-mêmes Aller dehors On a le droit Mais un instructeur Avec les élèves On n'a pas le droit Dehors Pour l'instinct Oui Les élèves Nous ils vont dehors Mais ils sont sur Zoom Ok Eux autres c'est le film Oui Oui C'est ça Ils mettent leur dis dehors Puis comme ça Ils peuvent prendre plus de place Que dans la maison Être restreint Surtout faire des tricks Puis lancer des armes Dans la maison Ça devient limité Ah non mais enfin Il fait beau là au moins Oui Ouais c'est drôle Aller pratiquer dans un parc C'est tout le temps un peu comique Parce que les gens Un peu méfiants Genre qu'est-ce que tu fais Avec son bâton Surtout tout seul Ouais c'est ça Mais là C'est ça Vous avez le dojo On en a parlé un peu Avec l'épisode de Justin Tu avais aussi parti De Marc Delinge Toi là-dedans Tu fais Tu sais lui Il nous disait On fait tout à deux On décide tout à deux Mais toi C'est-tu quelque chose Que tu veux développer Professionnellement Ou Oui Oui c'est sûr Comme vous voulez que je fasse J'ai écouté son podcast avant Pour être sûre De ne pas dire Les mêmes affaires que lui Mais non C'est sûr que moi Je trouve ça vraiment cool Qu'on commence Tu sais On commence doucement Ouais Puis c'est sûr que moi J'aimerais vraiment ça Qu'on grossisse Que ça devienne plus international Parce qu'on s'entend Que c'est vraiment juste Nos familles Nos amis Les personnes charatées Qui ont acheté Mais je trouvais ça Vraiment cool Que justement Qu'on puisse Élargir En anglais Oui c'est ça J'aimerais juste Expand Mais ouais Élargir plus international Puis vraiment plus gros Ouais Puis tu disais tantôt Que vous étiez tous les deux Aux études T'étudies dans quoi? Eh bien moi J'étais à l'université Je faisais un bac Je faisais un bac En psychologie Mais j'ai C'était pas pour moi Alors j'ai changé Fait que là C'était à cette session-ci En fait de janvier à là J'étais pas à l'école Je faisais juste travailler Ok Et là je me suis réinscrite Dans un bac En kinésiologie Ah Mais c'est plus Character related Exactement Ouais Parce qu'elle s'était facile Dans un bureau Toute la journée Ce n'est pas pour elle Ouais Puis je suis même Allée faire une journée En observation Au gym Où est-ce que Marie-Elle Dicard A se fait traiter Ok cool Ouais Fait que j'ai vu Tout le setup Puis j'ai passé la journée Avec justement Une kinésiologue Puis j'ai vu Qu'est-ce qu'elle faisait Puis ça m'a vraiment Rejoint Je peux même faire Plein de parallèles Avec le karaté Ah officiel C'est super intéressant Tout ce que tu peux amener De connaissances Ouais Ça aurait commencé Peut-être à être beaucoup Psychologue Profes de karaté Marc Delinge Là tu sais C'est quand même relié Ces deux travails Ouais Justement quelque chose Qui serait Parce que Justin Il étudie en marketing Justement pour Parce qu'il veut Élargir le dojo Puis il ne l'a pas dit Je pense Si je ne me trompe pas Mais un de ses rêves Ce serait de faire Un stade comme Multi Multi Sport Avec plusieurs Avec plusieurs Comment on appelle ça Plusieurs Activités Mettons du tennis Du karaté Ouais Mais aussi Plusieurs thérapeutes Exemple un gestéopathe Un physio Un kiné Un centre multisport Carrément Ouais Avec plusieurs spécialistes Du sport justement Puis ce qui serait cool Tu sais Si exemple Je visualise ça Ce serait cool Exemple d'avoir Exemple tu mets ça Sur trois étages Avoir un warehouse Pour la marque De linge Un étage dojo Puis genre L'étage Des experts Qui font détruire Tu pourrais avoir Ta clinique Là éventuellement Ouais c'est ça Wow Tout à la même place Alors pendant que Jérémy Se coupe les cheveux Moi j'avais une question On s'en est parlé un peu Dans le privé Avant le podcast Parce que c'est quand même Un sujet sensible Pour les athlètes Fait que tu sais Je voulais être sûr Que tu étais à l'aise D'en parler Mais dans le fond Je voulais savoir Comment ça s'est vécu Pour toi Le fait de As-tu à faire Un coming out De ton orientation sexuelle Puis le fait De ton orientation Dans le sport T'as-tu des difficultés Par rapport à ça Par rapport au sport Non Ok Jamais eu de Non J'ai jamais fait J'ai jamais vécu De discrimination J'ai tout Mais pour moi Oui j'ai eu à faire Un coming out Parce que Parce que je voulais le faire Ouais Et parce que pour moi Je pensais Pas juste pas avoir Besoin de le faire Mais pour moi Je trouvais ça sécurisant Si on veut Puis ouais Mais ça s'est Ça s'est dépassé Puis à quel âge À quel âge T'as fait ça T'as annoncé ça À tes parents Honnêtement Ça a pris plus de temps Avant que je me l'avoue À moi-même Qu'à l'avouer au monde C'était plus facile De le faire au monde Qu'à moi-même Ok Et ça a pris Pour rendre ça public Tu sais Si on veut Genre poster Mes premières photos Ça a pris quand même Longtemps J'ai fait mon coming out Si je me trompe pas En 2016 Ok Mais tu sais J'avais J'ai eu ma première copine J'étais en son air 3 Fait que j'avais C'était C'était en 2014 C'était en 2014 Fait que ça m'a peut-être Pris un 2-3 ans Avant de come out Sur le Sur les réseaux sociaux Ouais Fait qu'on est chance Mon père il savait Depuis avant Il savait toi Eux il savait Il savait parce qu'il sentait Ou il savait parce que Mon père il dit oui Ma mère elle a été Un petit peu plus surprise Ouais Mais tu sais On s'entend que Je pense que ma mère Elle a été plus surprise Parce qu'on s'entend Qu'une mère pour sa fille Elle veut comme Les mêmes rêves Elle s'est fait un plan Dans sa tête Ben oui Tu sais Ma mère elle Son plus grand rêve De quand elle était jeune C'était de se marier Puis d'avoir des enfants Puis de fonder une famille Fait qu'on s'entend Elle voulait que j'ai Le même rêve J'ai encore le même rêve Je vais encore me marier Avoir des enfants Ça n'a rien changé Qu'est-ce que c'est ça Avec un gars ou une fille Ça ne change absolument rien Je veux quand même Qu'au final Je sois heureuse Avec On dit ça Un significant other Avec la personne Qui est dans ta vie Avec la personne Que j'aime Peu importe C'est qui Ça ne change rien Puis quand ma mère Elle a compris ça Ça n'a pas pris longtemps Avant qu'elle soit correct Avec ça Ben moi je trouve ça cool Que tu sois à l'aise D'en parler Parce que dans le sport C'est comme un gros tabou Surtout dans les sports Professionnels Il n'y a pas eu encore Mettons dans la Ligue nationale Un joueur de hockey Majeur Qui se serait affiché Salut Il y en a eu récemment Dans la NFL Dans la NFL Il y a un go au basket Aussi que j'ai vu Mais Ouais Non C'est pas mal Les seuls qui viennent en tête Des fois ils font ça Mais plus après leur carrière Pour pas comme ça Faire bouger Pendant du long de leur carrière C'est comme Tellement niaiseux Ben oui C'est niaiseux Parce que le pire C'est que Probablement que S'ils s'affichaient Le grand public S'en fout Je pense que c'est une question De genre Les joueurs Entre eux Mais c'est une question De mentalité Justement C'est souvent Des gars Entre gars Dans une chambre de sport C'est ça C'est ça Ça peut être Un petit peu plus difficile Je pense Du point de vue De son coéquipier Qui est de l'oeil du public Ouais clairement Parce que Surtout Le hockey En tout cas au Québec Là tu sais C'est encore très Une culture de gars Il n'y a pas de ligue Professionnelle Il y en a une Je dis qu'il n'y en a pas Mais c'est pas vrai Ils ont sorti une équipe De hockey féminine Et canadien Mais tu sais C'est pas encore Au même pied d'égalité Que les équipes masculines Fait que c'est encore Très Macho J'ai l'impression Comme Medieux Mais ça En parlant de filles L'équipe USA De filles Il y en a plein Dedans Qui sont affichées Puis qui sont Qui parlent Qui sont Qui sont des Portes-paroles Pour la Pour la LGBT Dans le sport amateur On l'entend plus souvent Des athlètes olympiques Qui s'affichent Des comédiens Dans la culture Il y en a Des chanteurs Il y en a Quelqu'un qui commande Tout ça Ça dépend aussi De qui Mais je pense Que ça peut Le ramener Un autre public C'est positif pour eux Aujourd'hui Ça peut être Très 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 positif Ça leur ramène Ça leur ramène Le double de personnes Mais il y a encore Plein de Des sponsors Puis de personnes Qui sont Très fermées C'est sûr que Oui on est encore Très On est très ouvert On est très chanceux En 2020 Mais il y a encore Beaucoup Beaucoup de personnes Qui sont très mal Chanceuses Je suis content Que toi Tu n'aies pas vécu De commentaires Désobligeables Par rapport à ça Parce qu'en général Le karaté Est pas à l'abri Des machos Puis des mononcles On sait qu'il y en a Mais Si les filles Reçoivent des commentaires Je me disais Peut-être Que toi Tu avais vécu Des affaires dans moi Mais tant mieux Si ce n'est pas le cas Non Je pourrais Même Peu importe Même pas au karaté Je pourrais même pas Te sortir Un mauvais commentaire Que j'ai Oui j'ai eu Des regards En tenant la main Comme ma copine Dans la rue Mais je veux dire Je vais en avoir Même si je tenais La main d'un gars Mais je n'ai jamais Eu de commentaires Déplacés Je suis très chanceuse Très 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 chanceuse Tant mieux Je suis content D'entendre ça Nous autres aussi Il y avait Marie-Ève Puis Suzy Pour les plus vieux Quand tu es la première Personne Je pense Dans un groupe C'est peut-être Moins facile De briser le moule Mais nous C'était des jeux Ben tu sais Il y en a Là on parle juste Au sein Oui bien sûr Oui oui Mais en tout cas Moi j'en reviens Tellement pas Ça fait Fuck me quoi Je partirais pas là-dedans Non c'est ça Moi non plus Je veux partir de débat Ben oui mais ça l'est C'est comme Quand on parlait Avec Ricardo Des racistes Il n'y a pas de logique C'est de l'ignorance Puis de l'incompréhension C'est de la fermeture D'esprit Ben tu sais Tantôt tu parlais De la réaction De tes parents Puisque moi J'ai quelqu'un Dans ma famille aussi Qui avait fait Son coming out Puis tu sais C'est normal Que tu sois surpris Quand la personne Te dit ça Si tu t'en attendais pas Puis si tu l'as Mais après Une fois que la surprise Est passée Ben c'est la même personne C'est comme Quand t'as un surprise T'as un surprise Oh mon dieu Je suis surprise Ok après ça Je pense à autre chose Non mais tu sais Puis il y a sûrement Des gars Des filles Qui l'ont dit Puis tout le monde A fait Ben on le sait Depuis Parce que c'est flagrant Il y en a Que tu sais Tu sauras jamais Si t'as dit Mais donc genre Ton colloque Réjean C'est quoi ton colloque Depuis 35 ans C'est ça Dormais pas Dans deux chambres Différentes La chambre Avec la sécheuse C'est pas sa chambre Ouais Juste qu'on soit capable D'en parler ouvertement Aujourd'hui Ça montre que la société Évoluée Imagine les gens Qui ont vécu Toute leur vie Justement en étant Obligés de mentir A leur famille En disant C'est mon colloque C'est affreux Mais tu sais Moi je pense qu'en plus Plus on en parle Justement sur des plateformes Comme ça Plus Plus il y a de monde Qui vont prendre Leur courage Puis leur fierté Puis dire Ok je m'affirme Puis No matter what Je sais que je vais être aimée Comme moi Je sais dans ma famille Peu importe ce qui va se passer Peu importe ce que je fais Ouais Je sais que je vais Je vais être supportée Ouais Fait que Moi je pense que Plus on en parle Justement Ouvertement Qu'il y a plus de monde Qui vont vouloir s'afficher Puis je trouve ça bien Ah mais T'as-tu commandité Par 10 degrees Quelque chose comme ça Ouais Ah oui On n'a pas parlé C'est vrai Ouais Vas-y donc C'est quand est Que t'as t'approché Après quoi Comment t'as arrivé Dans le fond Dans ton parcours En fait Je suis allée faire Sean m'avait invité À faire Un séminaire Avec Reed Presley Puis j'avais pris J'avais pris un cours privé Après ça Avec lui Mais mes deux Quand j'ai commencé À faire du double Mon premier Cata Était en 2014 Puis la première fois Je l'ai fait en compétition Puis j'avais deux baux Que exemple Je mettais les deux collés ensemble Puis ma main Elle fermait pas Tellement qu'il était Gros au milieu C'était horrible C'était Je sais pas comment Physiquement J'arrivais à faire ça Puis quand j'ai fait Mon cours privé Avec Reed Presley Qui est un Qui est comme Je pense Le premier À avoir sorti Le double beau En compétition C'est un Américain Dans le circuit Nazca Puis Il avait pris mes deux baux Dans les mains Puis il avait dit Mais comment Comment Il arrivait même pas À faire des tricks Tellement que C'était inhumain Faire du beau Avec ça Puis il m'avait dit Écoute Mes baux Essayent Parce qu'il était assez petit Je suis pas mal De la même grandeur que lui Il m'avait prêté ses baux Il m'a dit Essaye avec ça Puis dis-moi Qu'est-ce que t'en penses Puis C'était de moitié Dans une main Les deux baux Collés ensemble Puis c'était Magique Puis justement C'était des baux De la marque 10 Degree Weaponry Il m'avait dit Tiens je te donne La carte Du gars Puis envoies un courriel Dis-y que tu veux des baux Puis que c'est Que c'est moi Qui t'y recommande Fait que J'avais J'ai acheté mes baux Puis dans le temps J'avais commencé Puis Alex Pélo Il faisait Il avait commencé Justement avant moi Puis on avait acheté ensemble Parce que pas longtemps Après ça On a sorti Notre team Double beau Les deux ensemble Yes sir Puis les deux On voulait justement Je veux dire exemple Moi j'ai des baux Super lourds Puis lui a des baux Super légers Si on s'échange Ça va donner Tout déséquilibré Fait que les deux On avait la même chose Fait que ça rendait Les choses plus faciles Puis quand j'ai fait Mes championnats du monde En 2015 À Orlando Le gars De Ten Degree Le propriétaire Qui s'appelle Michael Il était là Puis il m'a vu Il a vu moi Puis Pélo Faire notre synchro Puis j'ai échappé Durant Fait que j'étais vraiment Comme fâchée J'étais dans mon coin Puis là il est venu me voir Il était à côté Comme ça À côté de moi Il était genre En anglais Il m'a dit ça Il était comme Je te connais toi Là je m'en vais parler J'ai aucune idée Je sais pas comment il sonne Je connais pas son nom Je connais pas sa face J'ai aucune idée C'est qui Hé il me regarde Je te connais toi T'es beau aussi J'y connais Oui Qui êtes-vous Les heures Je suis Michael De Ten Degree J'étais comme Enchantée Mon Dieu Bonjour Puis ça faisait Un an Que j'avais les mêmes beaux Puis il était encore En super bon état Puis on a parlé Puis tout Puis il était comme Ah tu mesures combien Puis je suis comme Je mesure 5 pieds 3 Il était comme Ok Je te reviens Je te reviens Là vers la fin De la semaine des mondiaux Il est juste venu me voir Puis il m'a donné un beau C'était un beau trad Un one size Un bougeon Puis il m'a dit Tiens Je te le donne Puis je te reviens Cette semaine Je te texte Promis Puis il m'a texté Il m'a dit J'ai des beaux Des doubles beaux Faites pour toi Donne-moi ton adresse Puis il m'a envoyé des beaux Par la poste Juste la même Comme ça Puis après ça Dès qu'il y avait quelqu'un Qui voulait commander Des beaux Ou des camas Ou whatever Tendergree C'est moi qui faisais La commande par lui Jusqu'à temps Que je me mette amie Avec une des filles Qui était dans son équipe Qui était sponsorship Par lui Puis je lui disais Comment t'as fait Pour l'approcher Pour être officiellement Sponsor par lui Puis elle dit Écoute J'ai juste demandé Parce qu'il agit pas mal Avec toi De la même façon Qu'il agit avec Toutes ses autres sponsors Jusqu'à Je lui ai demandé J'ai écrit un texte J'ai dit Écoute J'aimerais vraiment Notre relation Tu voudrais avoir Quelqu'un de bien Blah blah J'aimerais vraiment ça Que ce soit officiel Que je sois ton sponsor Puis c'est pour ça Que je l'ai sur mon kimono Je l'ai décrit Sur mon kimono de trad Puis mon kimono Mon kimono noir De compétition Pour que ce soit officiel Il m'a dit Ben oui Pas de problème C'est comme ça Fait que le p'tit en a Lui il paye Une perte décompée Ou la compée J'imagine Peu importe En fait Lui comment il fonctionne C'est pas Ou c'est plus l'équipement C'est pas comme NMAC Qui paye la moitié décompée Lui il paye juste Toutes mes armes Ok Exact Pour quelqu'un qui fait Beaucoup d'armes Comme toi c'est nice Fait que j'ai une copule De beaux Dans ma chambre Fait que Y'a-tu un site web Pour Tendegree Si on veut aller les voir Oui C'est juste Tendegree Tendegree Weaponry Cool Yes C'est-tu un code promo Non par contre J'ai pas de code promo COVID-19 Steph Non c'est vrai Yes Bon cool Dans ce cas là En terminant Peux-tu qu'on plug la marque GS Coating Coat Si on peut aller voir Vos vêtements Justin il avait mentionné On l'a sur Sur le Etsy C'est un site De De fabricants Comment on appelle ça De vente artisanale Oui c'est ça Puis vous avez juste À taper GS Clothing Coat Puis notre page Va sortir Vous allez voir Tous nos produits Qui sont encore disponibles Puis on a aussi Un Instagram Qui est GS Clothing Coat Puis vous allez pouvoir Nous trouver Sinon sur l'Instagram À moi Puis Justin C'est sûr que vous pouvez Nous envoyer des messages Puis on peut passer Des commandes pour vous Super ça Bien merci beaucoup Stéphanie C'était super cool Merci à vous Yes Bien Bonne chance Pour la suite J'espère que le confinement Se passe bien chez vous Oui Merci beaucoup à vous deux De m'avoir reçu C'était vraiment nice Oui c'était cool Je vous souhaite Plein de bonnes choses Avec le podcast C'est vraiment nice Merci Merci Ok Ciao 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 Ciao